Il s'agit de dire stop, ça suffit, parce que ces comportements ne sont plus acceptables. Et les victimes n'ont pas à supporter cela dans leur quotidien. Les femmes ont le droit d'aller où elles le souhaitent, quand elles le souhaitent. Alors la campagne rappelle aussi les condamnations. Le problème, c'est que dans la méjore partie des cas, il n'y a pas de sanctions. Si, il y a des sanctions, parce que, évidemment, vous avez par exemple en Ile-de-France une brigade spécialisée dans la lutte contre les violences sexuelles. Et qui agissent beaucoup dans les transports en commun. Et il y a eu des arrestations, les condamnations sont là. Elles sont au rendez-vous. Il faut dire aux femmes aujourd'hui que ces comportements ne sont pas, évidemment, supportables, qu'elles n'ont pas à les supporter, qu'elles peuvent déposer plainte. Je rappelle qu'une main aux fesses, ça peut aller jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Sur le site du ministère, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut se mettre à la place du témoin ou de la victime. C'est une vidéo aussi interactive, parce qu'on souhaitait avoir ce côté pédagogique. Et effectivement, vous avez raison, dans cette vidéo interactive, vous pouvez soit prendre la place de la victime, soit prendre la place du témoin. Et ainsi, cheminer et savoir comment réagir. Et qu'il est possible toujours de réagir sans devenir un super-héros ou une super-héroïne. Prendre soin les uns des autres, faire attention les uns aux autres, c'est aussi un des messages de cette campagne.